Les secouristes ont cherché l'antide des survivants. Ils ont trouvé des signes de vie sous des mètres de boue épaisses et de débris. Les secouristes cherchent désespérément des signes de vie sur le site de la coulée de boue. Des bulldozers creusent dans l'espoir de trouver des survivants, mais passer au crible des décombres et de la boue sur une surface de 14 terrains de football n'est pas facile. Et nombreux sont ceux qui se demandent qui pourraient bien avoir survécu au désastre sous des mètres de débris. L'endroit où nous creusons ici se trouve au-dessus d'un immeuble de 5 rédages. Celui-ci est enfoui sous 10 mètres de boue. Atteindre le bâtiment serait déjà un défi en soi. Près de 1500 personnes sont impliquées dans les efforts de secours. 14 personnes ont été secourues quelques heures après la coulée de boue, mais depuis lors, on n'a plus entendu de bonnes nouvelles. Alors que le temps est décompté, l'espoir de trouver les personnes disparues diminue. Dans le même temps, les personnes blessées qui ont été assez chanceuses d'échapper au glissement de terrain ont été envoyées à l'hôpital et la plupart souffrent de fractures d'os, mais sont en conditions stables. Le plus jeune survivant blessé, un garçon de 8 ans, a sauté du 7e étage lorsque leur bâtiment a été atteint. Il y a eu une explosion, c'était effrayant. Mon père l'a entendu et nous avons sauté de là où nous nous trouvions. Le garçon a seulement été égratigné, mais son père a eu la jambe cassée et s'est blessé le dos. De nombreux parents de personnes disparues sont retournés et attendent des nouvelles près du site du glissement de terrain. Certains essayaient d'appeler leur être cher, espérant en vain entendre un mot de l'autre côté de la ligne. Merci. Merci.